bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or nous sommes le 31 mai 2023 alors aujourd'hui le décor c'est un fond marin parce qu'ici nous sommes sous l'eau un jour sur deux alors je me plaît pas c'est excellent pour les plantations c'est un petit clin d'oeil alors on m'a demandé il y a deux personnes qui m'ont demandé de regarder alors déjà pour l'eau plus loin m plus loin s voir un petit peu ce qu'ils avaient derrière la tête là on entend parler de de diverses choses alors on va essayer en premier on m'a demandé aussi de regarder pour notre grand professeur de marseille donc didier r on va l'appeler comme ça un grand professeur de marseille à qui on fait des misères en ce moment donc bon c'est pas la première fois hélas alors j'ai préparé l'oracle de l'atlantide alors pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne il ya quelques mois l'oracle bleu nous avait parlé alors apprendre avec des pincettes vous le savez on peut toujours se tromper dans l'interprétation mais l'oracle bleu nous avait quand même parlé dans un futur hypothétique gouvernement de marine le pen l'oracle bleu nous avait parlé de monsieur dupont aignan et du professeur didier r justement donc est-il un avenir en politique je ne sais pas on va essayer de demander en tout cas aujourd'hui avec l'oracle de l'atlantide évolution de la situation donc en 31 mai un en pleine tempête évolution de la situation de ce grand professeur didier r c'est parti donc je dis son nom dans ma tête que peut-on savoir alors la coupe on a la lutte donc il est en plein conflit en pleine opposition évidemment effectivement alors là c'est une carte qui parle de repos alors ça peut parler donc de vacances de repos de retraite je sais pas s'il a arrêté une partie de ses activités je crois que oui donc là le repos c'est pas on va dire que c'est pas de tout repos pour lui allez c'est parti on va voir l'évolution alors c'est ça didier r évolution pour lui voilà directement on nous dit l'échelle de jacob c'est une personne donc qui a des aspirations élevées donc qui est motivé par de bonnes intentions et des bonnes inspirations alors vous voyez l'effort c'est quelqu'un qui porte un poids sur ses épaules qui acquis ont aussi on charge un peu la mule entre guillemets pour l'empêcher d'avancer un le bloc on le freine et pour lui le fardeau est lourd à porter donc on va voir l'évolution à l'ombre de force veut dire que ce grand professeur a beaucoup de force de puissance d'énergie pour lui qui le soutiennent alors ça ça peut parler de ses soutiens de toutes les personnes qui l'a soigné qui l'a sauvé ça peut parler de donc en tout cas d'une force d'une puissance un monde de force est une carte très puissante dans ce jeu alors on va voir la réponse la réponse le diable donc on peut parler des personnes qui lui cherchent des noises qui lui mettent des bâtons dans les roues ça peut symboliser ses ennemis c'est une carte qui peut dire aussi qu'il peut être ou mal entouré ou mal conseillé donc ça je ne sais pas je pense plutôt que c'est les personnes qu'il doit affronter à qui il a affaire en ce moment donc on va recouvrir l'oiseau de feu ça veut dire qu'il lâchera pas le morceau ça ça veut dire que il ya plusieurs tentatives c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées volontaires et qui n'hésitera pas à mettre à remettre le les choses en route autant de fois qu'il le faudra alors on va recouvrir tout alors sur une carte très spirituelle on parlait d'inspiration et d'aspiration élevée de motivation élevée on a une carte de protection occulte donc ce qui veut dire que c'est par rapport à la pureté de ses de ses intentions justement qu'il bénéficie d'une protection occulte donc il a un rôle à jouer dans cette période que l'on vit alors sur le poids qu'il a apporté voilà là on a les vendanges c'est une très bonne carte de réussite où on récolte ce que ce que l'on a semé donc ça veut dire que même si pour lui la tâche est lourde pour lui comme pour tant d'autres en ce moment à qui on doit beaucoup même si le fardeau est lourd la tâche est difficile et bien pour avancer il récoltera les fruits de son travail et c'est ce que je pressens alors ce sera peut-être dans la politique je sais pas je ne sais pas du tout bon c'est ce que l'oracle bleu avait dit mais là on va essayer on verra pour l'instant en tout cas il récoltera d'une certaine façon tous les fruits de son travail carte très positive l'onde de force donc il bénéficie de force de puissance même d'énergie et ben là c'est justement la carte qu'on a eu qui parle alors ça peut parler de renouveau aussi cette carte mais souvent c'est le repos c'est les vacances donc c'est la période où justement peut-être il a plus de temps en ce moment je crois qu'il est retraité d'une partie de ses activités bon vous m'en voudrez pas vous serez peut-être mieux que moi en tout cas ça veut dire que ce cette liberté ce temps dont il dispose et bien joue aussi dans le fait de lui donner beaucoup d'énergie beaucoup de force la réponse le diable à la roue va tourner donc sur les empêcheurs de tourner en rond on va dire ça comme ça puisqu'on a une belle roue là justement la roue va tourner donc un changement alors je vais continuer la charrette il va continuer son chemin d'accord donc malgré on peut dire ça aussi les bâtons qu'on lui met dans les roues il continue son chemin rien ne l'arrête il est sur la bonne voile le sait il continue alors on va nous aussi on va continuer l'oiseau de feu donc les tentatives il lâchera pas le morceau là ça veut dire il a de la suite dans les idées et alors je ne connais pas ce grand professeur un didier est au niveau de sa vie spirituelle mais apparemment on a quelqu'un de de relier à la spiritualité relié au divin je ne sais pas si les croyants ou c'est des gens croyant tour de lui mais en tout cas on a quand même des belles cartes la de spiritualité alors je vais recouvrir celle ci je vais toutes les recouvrir parce que c'est intéressant c'est quand même un jeu sur lui alors voilà il récoltera les fruits de son travail de ses efforts de son labeur mais pas tout de suite le chemin c'est un éloignement donc c'est pas pour tout de suite c'est pour l'avenir alors ce temps libre là qui lui permet de qui lui donne beaucoup de force d'énergie armes à la justice alors peut-être pour mener à bien certaines actions donc là c'est des cas positifs donc même s'il a affaire peut-être à la justice ou que lui-même entame des procès je ne sais pas c'est parce que le temps et la force énergie la puissance sont de son côté alors la route tourne sur les empêcheurs de tourner en lui continue sa route il trace son chemin avec la charrette l'homme c'est bien lui c'est bien lui allez j'en ai encore une le soleil bon voilà moi je vous ai dit je ressens un bel avenir bon alors il a déjà fait ses preuves et plus rien n'a prouvé au niveau médical mais je pense que ses talents on aura besoin de ses talents peut-être dans peut-être un domaine plus décisionnel plus politique je ne sais pas mais en tout cas là les cartes semblent confirmer ce que nous a dit l'oracle bleu en termes de d'aura de magnétisme de réussite de popularité le soleil c'est une très bonne carte et c'est bien sûr lui donc vous voyez le chemin le chemin non seulement ne se termine pas mais va aller vers de plus en plus de réussite pour le professeur didier r et sur ses tentatives sur le fait qu'il nachera pas le morceau on veut on veut le faire chuter là on a quelqu'un qui cherche sa chute bon on n'est pas surpris c'est ce qui se passe en ce moment la pyramide effondrée il va falloir recouvrir parce qu'on voit aussi que ça peut concerner des personnes qui aussi eux ont de la suite dans les idées et ne lâcheront pas jusqu'à ce qu'il y a des gens qui veulent sa perte en gros la synthèse ça veut dire ça il ya de lui il a la suite dans les idées mais les personnes qui veulent sa chute aussi en de la suite dans les idées bien je vous ai dit c'est pas la première fois qu'il est attaqué là quelques années on entendait les mêmes britanniques là on veut sa chute clairement donc on va voir on va remettre une sur la pyramide effondrée le jaguar alors ils sont pas très loin ils sont pas très loin là d'y arriver là ils ont fait un gros coup on va dire là en ce moment parce que jaguar bon il n'est pas encore arrivé à son but mais lui manque un dernier élan donc ils sont pas encore parvenus à le faire chuter allez on continue le travail c'est par rapport à son travail c'est par rapport à tout ce qu'il a fait c'est sur ça qu'on l'attaque on a vu que non seulement on n'arriverait pas à le casser entre guillemets puisque sa route sa route continuée et vers même une réussite qu'il aurait sous retard avec un peu de retard plus tard réussite récolte sur ce qu'il a semé mais là on nous dit que il ya des personnes qui lâchent pas qui pensent qu'ils sont pas loin d'y arriver pour le faire chuter au niveau donc de sa vie professionnelle et c'est ça qui est intéressant le masque donc il a des personnes qui peut-être autour de lui sont fausses peut-être autour de lui porte un masque ça peut être ça aussi qui contribue le poignard il va être trahi alors là il y a peut-être une trahison de deux membres de son entourage qui ne se montre pas sous leur vrai visage il ya peut-être des trahisons va dire voilà il a je pense que ce qui ce qui aide ses opposants c'est qu'il peut y avoir dans son milieu professionnel à la carte du travail et bien des trahisons peut-être des personnes qui manquent de de franchise alors ils sont pas réussis à le faire chuter ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont ils sont proches du but mais le jaguar il leur manque encore quelque chose donc ils ont on l'a dit probablement peut-être un des alliés dans le milieu professionnel qui le trahissent alors on va voir s'ils y arrivent bon l'homme oiseau d'accord bon on sait que c'est peut-être des personnes haut placées qui veulent sa chute c'est sûr allez j'en mets une le cristal lumière sera faite de toute façon il y aura la transparence c'est pour ça que son avenir est très positif avec le soleil vous voyez on n'arrivera pas à quand on recouvre par le cristal ça veut dire que de toute façon la lumière sera faite et la transparence sera faite donc oui on essaye de le faire chuter oui ils sont pas loin d'y arriver mais ça ça veut ça veut pas dire vous voyez il y aurait eu le taureau derrière je leur dis bah oui ils vont y arriver là non ils seront pas loin mais donc grâce à des personnes à cause qui vont le trahir d'entourage professionnel notamment haut placé mais par contre très haut placé mais par contre le cristal viendra faire toute sa lumière et apportera toute sa transparence et c'est pour ça que le professeur Didier R continue son chemin trace sa route arrivera à une belle réussite avec le soleil la liberté le temps qu'il a lui donne tout pouvoir toute l'énergie pour des actions éventuellement même en justice et même si la route est longue et difficile qu'il porte un poids un fardeau il récoltera les fruits de son travail sous un retard pas maintenant dans l'avenir donc ce jeu a confirmé ce que l'oracle bleu nous avait dit pour savoir précisément si c'est un avenir politique ou autre on le fera plus tard c'est trop tôt mais là je pense qu'on a eu donc ça l'empêchera pas ça ne bloquera pas voilà il y aura tentative oui mais la transparence sera faite je pense qu'on a eu un petit élément de réponse on va demander maintenant en ce qui concerne l'eau plus loin m plus loin s que cherche-t-il que recherche l'eau plus loin m plus loin s on va demander là bon on a entendu dire qu'il voulait un petit peu prendre prendre un petit peu le leader leadership sur les états en cas de futur problème crise sanitaire mais on va voir que cherche-t-il voyez ce qui saute on a l'adversaire c'est une carte c'est une carte maléfique voilà que cherche l'eau plus loin m plus loin s alors nécessité équilibre ça peut parler de santé cette carte aussi alors c'est une carte nécessité qui peut parler d'obligation donc il cherche à imposer des choses au niveau santé la coupe est assez clair le cherche bon je dis le nom dans ma tête l'eau plus loin m plus loin s alors imposer des choses au niveau santé ok alors le nadir ok le silence bon là là on a l'omerta là on a l'omerta le nadir c'est black out c'est sur le silence ils cherchent à étouffer à cacher et à ce que les informations ne circulent pas là c'est assez clair c'est l'homme on pourrait des omerta pour une femme tiens il ya une femme qui domine la sagesse en réponse l'épreuve alors ils vont quand même devoir calmer leurs ardeurs on va dire la sagesse elle est en réponse donc ça veut dire qu'il ya quelque chose il ya une carte c'est une carte il ya une notion de divinité dans cette carte on a toujours le point là le troisième oeil ce qui nous relie au divin il ya l'oeil d'horus d'ailleurs on en a deux marques une protection le fond bleu je pense que ça ça voudra dire qu'ils ne pourront pas faire entièrement ce qu'ils veulent d'ailleurs des épines se dressent sur leur route avec l'épreuve c'est signeux c'est difficile c'est un labyrinthe donc la réponse est la synthèse disent que de toute façon entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent c'est ce sera pas n'y arriveront pas tels qu'ils veulent puisque beaucoup de choses vont vont les calmer et vont leur barrer la route ça évidemment c'est une volonté de faire taire le silence de tout de tout effacé de tout atténué on a cette femme qui domine là c'est quand même assez alors à illusion alors on a une femme qui porte un masque il ya une histoire d'une femme là alors qu'est ce que c'est par rapport à cette eau plus loin elle plus loin est une femme qui porte un masque un sacrifice ah oui ah oui ah oui bon on va voir on voit qu'il ya des personnes qui qui cachent leur jeu dans cette histoire là ok alors je sais pas qui est cette femme élévation élévation alors stabilité stabilité les hautes sphères c'est une femme haut placé apparemment qui porte un masque qui cache son jeu bon à ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils vont devoir calmer leurs ardeurs et le chemin sera parsemé d'épines qu'est-ce qu'ils arriveront à cette on peut parler de 100 plus loin sûr là aussi larmes silence et armes silence imposé la science voilà ok on est bien dans le milieu scientifique ils veulent vraiment taire faire taire certaines choses ok alors sagesse pour voilà voyez quand je vous ai dit à quelques jours il ya quelque chose de divin dans cette carte en réponse on a bien la protection dessus donc sur le fait qu'ils vont devoir calmer leurs ardeurs donc sur ce qu'ils recherchent je pense qu'avec deux cartes comme ça c'est une belle barrière c'est une belle protection ils n'y arriveront pas et c'est sur ce qui leur barre leur chemin le désert voilà ok ils seront bas leurs actions seront stériles voyez là c'est l'aridité il n'y a rien qui pousse dans un désert le chemin sera parsemé d'épines et au final ils n'arriveront pas ce qu'ils veulent leurs tentatives resteront vaines et stériles d'ailleurs c'est pour ça qu'on a cette belle protection alors pas de panique pour tout ce qui concerne l'eau plus loin m plus loin est malgré là tout ce qui est sans plus loin sûr on voit que avec une telle réponse et synthèse c'est pas la peine de recouvrir ils seront obligés de calmer leurs ardeurs ils n'arriveront pas ce qu'ils veulent ça restera stérile on a une belle protection alors pas de panique on reste zen l'oracle de la triade est quand même assez parlant c'est c'est pour ça que j'ai voulu le prendre donc voilà vous mettez pas martel en tête là on voit que les tentatives elles échouent voilà ça peut être la stérilité cette carte pour vous donner le parallèle avec l'oracle béline il n'y a rien qui en ressortira la route sera barré belle protection du divin voilà alors j'espère que cette vidéo vous a plu et aura répondu aux questions de ces deux abonnés et je vous dis à bientôt pour des prochains